La formation d'une vague dépend principalement de trois éléments, la nature du fond, l'amplitude de la houle et la période de la houle. Nous allons voir ici le paramètre du fond, c'est-à-dire la bathymétrie et la manière dont elle impacte la formation de la vague. Nous allons charger une vague par défaut, c'est ce que nous avons fait, ici nous avons la vague par défaut de 1m80. On va pouvoir dissocier deux choses au niveau de l'apparence, c'est la totalité de la houle qui a été modélisée et l'espace de surf. Ici nous allons décocher le suel, donc la houle globale, pour ne conserver que l'espace de surf qui nous intéresse, pour pouvoir analyser un petit peu le déroulement de notre vague. Donc si on voit un petit peu ici le fond derrière en rouge et bleu et vert, on voit ici notre espace de surf. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on a une vague qui déroule bien, c'est une jolie petite droite qui déroule bien sur toute sa longueur. On repart au début de la vague, on va la mettre en vitesse normale et là donc on voit notre vague se dérouler. Là vraiment ça donne envie, c'est une jolie petite vague qui déroule bien et on voit d'ailleurs le fond qui est bien régulé dessous. Et cette qualité de vague dépend totalement de la nature du fond et la manière dont il est disposé par rapport à la houle. Nous allons voir que si on insère un fond différent, donc je vais ralentir la vague et repartir au début, on va voir que là mon fond, si je le modifie un petit peu, notre belle droite va peut-être avoir des pics supplémentaires. On va le faire tout de suite pour montrer l'impact du fond et aussi apprendre à créer et modifier le fond pour sculpter notre vague telle qu'elle serait sculptée par un vrai fond dans la réalité. Donc je vais dans l'onglet vague, wave, ici on voit les paramètres de la bathymétrie, tout à gauche. Au milieu, on voit les paramètres du swell, notamment les deux facteurs, l'amplitude facteur et la longueur facteur, un qui agit donc sur la profondeur de la houle, la hauteur de la houle, et un qui agit sur la période. Et donc avec ces trois paramètres, la bathymétrie, l'amplitude facteur et le length facteur, on va pouvoir vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de vagues. Et surtout aussi des vagues qui ne marchent absolument pas, parce que la nature ne garantit pas du tout qu'une vague va bien dérouler. Il va y avoir des hôles qui n'auront pas de déferlement, ou des hôles qui ont un déferlement trop abrupt pour générer un espace de surf. Ici, on va voir par rapport à ce fond et ses paramètres de houle, si l'on modifie notre fond à une certaine zone, qu'est-ce qui se passe sur notre vague ? Donc je la repasse en accéléré un coup pour qu'on se souvienne de la forme qu'elle a. Donc c'est une belle droite qui déroule régulière sur son fond. Je la remets au début, go to start, et je vais l'arrêter ici. Donc on a un petit curseur bleu qui nous permet de se placer dans la vague. Ici, on pourrait se déplacer dans la vague comme sur une bande vidéo. Donc ici, notre fond, on va lui mettre une petite bosse ici tout simplement. Alors pour accéder aux paramètres du fond, dans Bathymetry, tout à fait à gauche ici, on a les options de la bathymetry. Soit on la cache, soit on la montre avec une certaine texture, soit on la montre avec une échelle couleur en montrant les profondeurs. Ici, on voit bien, dessous l'échelle couleur, ici les profondeurs. Soit on coche setting, et là on rentre vraiment dans la possibilité de modifier le fond. Ici, je vais juste faire une petite modification très rapide sur une zone pour voir comment cette modification influe sur la qualité de notre vague. Ici, donc je sélectionne vraiment dans la section abrupte, on se doute bien que c'est la montée du fond qui génère la vague. Alors quand je clique sur le fond, dans le mode setting, quand je clique sur le fond, ça vient sélectionner un point du fond. Lorsque je sélectionne en bas les différentes options de ce que je veux faire sur le fond, on va voir des outils qui s'affichent. Ici, je sélectionne vertical. Ici, je vais sélectionner en fait la zone que je veux impacter dans ma transformation, plus ou moins grande. Donc ici, je vais agrandir, et là on voit que je vais créer un petit carré, un petit rectangle. Je le fais un peu plus petit comme ça, hop. Là, je viens donc sélectionner, lorsque je sélectionne ici, je sélectionne un rectangle autour de mon point de sélection, qui est à peu près cette taille-là. Et bien là, dans cette montée, on va dire qu'il y a un blocos. Je vais monter donc ici, je vais déformer le fond. Alors regardez bien, dès que j'ai modifié quelque chose sur le fond, la vague va être détruite, parce que justement, elle n'a plus de raison d'être. Vu qu'on a transformé ces paramètres de base, il faudrait la recalculer pour retrouver la vague. On a modifié le fond, forcément, le calcul de vague est devenu obsolète. Donc dès que j'ai modifié un paramètre de la bathymétrie, ma vague a disparu. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai implanté un petit blocos en plein dans la montée. On va remodéliser la vague, ici. Donc je vais aller dans Rebuild Web, et je reconstruis la vague sans rien modifier d'autre. Donc on va voir comment cette espèce de blocos-là pourrait modifier la structure de ma vague, qui était une belle droite qui déroulait. Maintenant, on va voir si, je suppose qu'ici, il y aura une formation de pique. On va voir ça tout de suite, et le vérifier, surtout. Donc on voit l'état de fabrication de la vague, ici. On constate déjà que la vague a trouvé un espace de surf. Donc on a quand même un espace de surf. Ce n'est pas trop chaotique. Et là, on reconstruit l'espace de surf, et on va voir comment elle s'est transformée. Une modélisation de vague prend de 10 à 20 secondes, on va dire. C'est pas assez de transformation. Donc je vais retrouver ma vague, ici. Et je vais enlever le suel, juste pour me reconcentrer sur mon espace de surf. Donc normalement, elle ne devrait pas avoir trop bougé, de là à là. Je vais l'accélérer en vitesse réelle. Donc là, ça n'a pas trop de sens formé. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, là, on a vu qu'un pic s'était formé supplémentaire. Alors je vais revenir à cette zone-là. On va se mettre en ralenti. Et je vais revenir en zone arrière, ici, sur cette zone-là. Donc notre vague qui était, tout à l'heure, assez régulière, eh bien, donc elle est toujours pareil sur sa première partie. Ça n'a pas influencé. Eh bien, si, je vais l'arrêter. Il a manipulé uniquement avec le curseur ici. Je vais venir ici. Et là, on voit que, dans cette zone-là, au-dessus du blocos, un pic s'est formé. Alors, est-ce qu'il va déferler ou pas ? Oui. On a un deuxième pic qui déferle, ici, sur cette zone-là. Et notre vague, ici, a été donc transformée par ce pic. Donc, c'est une petite section qui tombe. Si on devrait la ressurfer, ce n'est plus la même vague. Voilà. Donc, on peut, ainsi, sculpter notre vague en modifiant le fond et en modifiant les paramètres du fond. Donc, nous allons voir, ici, comment modifier les paramètres du fond parce que c'est, donc, un outil essentiel pour créer une nouvelle vague. Il est un petit peu difficile, dès le début, d'essayer de former une belle vague en partant de zéro en termes de paramètres. Il y a vraiment des circonstances qui permettent d'avoir une vague et, comme dans la nature, elles ne se fabriquent pas aussi simplement que ça et aussi couramment que ça, les belles vagues. Il faut vraiment qu'il y ait une montée d'une certaine quantité de mètres, une puissance de houle avec une certaine période et une certaine amplitude pour générer une vague surfable. Donc, partons déjà de vagues qui sont déjà préétablies dans le logiciel et tentons de les transformer déjà pour essayer de voir ce qui s'y passe. Alors, cet outil, donc, dans Wave, Bathymetry, on coche Bathymetry et là, on a accès, donc, à plusieurs petits outils qui nous permettent de générer des fonds différents. Donc, on va faire le tour rapidement, mais ils seront à découvrir de manière didacticielle, de manière empirique. Vous allez vous mettre dessus, faire des modifications, des variations, comprendre comment ça fonctionne assez vite. C'est assez logique, quand même. Donc, vous avez vu en bas le premier outil, je sélectionne un point. Ici, dans cette zone-là, Expand on Roll Line et Expand on Call Line nous donnent la dimension de la sélection. Donc, on peut prendre plus ou moins grande sélection, en large, en largeur ou en longueur. On a des fonctions, donc, de copier-coller. Si je voulais prendre ce morceau, ce bloc-là que j'ai fait et que je voulais en mettre un autre ailleurs, je fais Copie, je viens me placer ailleurs et je paste. Et donc, mon bloc est reposé. Bien sûr, ça a copié tout l'environnement autour. Donc, à nous de sélectionner les bonnes tailles, les bonnes choses. Dans l'outil bathymétrie, ici, dans les paramètres de bathymétrie, on a des fonctions de smooth, c'est-à-dire de lissage, c'est-à-dire mon cube, là, je vais monter toute une zone, des carrés, ça m'a fait un cube, mais dans la nature, c'est rarement des cubes. Donc, on peut lisser ce qu'on vient de faire, plus ou moins violemment. Ici, smooth ou smooth 10, qui réduit 10 fois ce qu'on vient de faire. Donc, là, on lisse et en moyenne, en fait, les zones qu'on sélectionne. Ici, je vais sélectionner nos plus grandes zones. Alors, pour sélectionner, je prends la roulette, en fait. Je me mets dans la case, dans le menu déroulant, ici en bas, dans Expand on 14, ici, je vais utiliser la roulette pour agrandir mon expansion, la roulette de ma souris. Et je vais mettre dans les colonnes, Expansion, et avec la roulette aussi, je vais agrandir. Là, je vais sélectionner toute la zone en blanc. Ce que je peux faire maintenant, c'est la lisser globalement, soit simplement un coup, ou plusieurs coups, ou 10 fois pour obtenir un lissage plus gros, plus global. Voilà. Donc, là, on a deux petites bosses. Voilà. Alors, on a vu copier, coller, arrondi. On peut dire cette sélection-là, level 0, c'est-à-dire qu'on va remettre à 0 cette position-là. Et par exemple, pour la verticale, ici, je vais pouvoir redescendre et faire un plateau. Voilà. On retransforme notre sélection comme ça. Donc, je vais pouvoir agrandir. Ici, je vais prendre, ou je peux tout sélectionner. Select all green, lisser. Voilà. Et tout le lissage se fait. Je vais relisser encore une fois. Voilà. Ça va atténuer globalement toute ma structure, comme s'il était érodé. Je décoche toute la sélection, et je reprends une sélection un peu plus réduite. Je vais faire, hop. Voilà. Je vais faire un bloc. Là, je vais sortir un bloc. Donc, en bas, on a les options qui s'appliquent lorsque j'utilise le curseur. Alors, ici, l'option est verticale. Donc, le curseur, lorsque je vais le déplacer, va créer un fond qui va monter en vertical, tel que la flèche l'indique ici. Maintenant, si je prends ce bloc-là, je vais me remettre au centre. Je me suis recentré dessus. Et bien, si je souhaite maintenant modifier l'angle de ce bloc, je mets Front Angle. Donc, je vois mon menu... Dans mon menu, je vois l'outil qui se met. C'est un anneau qui représente la rotation et l'axe de cette rotation. Donc, je peux aller... Je peux aller sélectionner maintenant mon curseur qui, au lieu de monter maintenant, vu que c'est en angle, il va me changer l'angle de ce bloc. Donc, alors, c'est très léger. Il faut le faire plusieurs fois si on veut avoir une grosse variation. C'est quand même pour obtenir la précision. Voilà. Donc, là, j'ai mis de l'angle sur mon bloc. Je pourrais sélectionner un autre angle, c'est-à-dire l'angle latéral, et mettre de l'angle aussi sur ce bloc. Alors, on revient dessus. Et là, je vais mettre un angle latéral. Je vais le faire pivoter sur le côté. Donc, voilà. On peut saisir des parties du fond. On peut faire tourner aussi le bloc. Là, je vais faire tourner la sélection. Voilà. Et donc, après, là, ça va être une moyennage de profondeur. Voilà. Et puis, je vais élargir un petit peu ma sélection et l'arrondir pour créer quand même quelque chose de plus naturel. Donc, voilà. On a fait une petite bosse. On a fait ce qu'on voulait à peu près à un endroit. Donc, là, avec tous ces petits outils-là, vous allez pouvoir modéliser, créer un fond et en faire à peu près ce que vous voulez. Là, ce qu'on voit à gauche, c'est la taille de la grille. Donc, restez dans une grille d'environ 20 000 points parce qu'après, ça va demander quand même pas mal de ressources en calcul. Mais suivant la puissance de votre ordinateur, vous pouvez modéliser une plus ou moins grande surface. Avec 20 000 points, normalement, c'est à peu près ce qu'il faut pour générer une surface surfable. Donc, vous pouvez dimensionner les grilles, la largeur du bloc, la largeur d'une case, etc. Donc, ça, c'est le dimensionnement de la vague, le dimensionnement de la bathymétrie. Restez à peu près dans ces réglages de base pour avoir quelque chose de fonctionnel. Mais vous pouvez vous amuser à vous en éloigner. Vous verrez ce qui se passe. En termes de création de houle, si vous voulez. En fait, ça peut servir à créer des zones beaucoup plus grandes où c'est que là, ce n'est plus l'espace de surf qui va nous intéresser, mais vraiment la manière dont les courants et dont la houle se déplacent dans une enceinte. Et ça peut être pas mal en termes d'analyse océanographique, mais là, on sort un petit peu de l'utilisation pure surf. La bathymétrie, si elle nous plaît, on peut la sauvegarder. Save Bathymétrie. Et on va la mettre dans nos bibliothèques, ici. Voilà la bathymétrie. Je vais l'appeler test bath. Et on va la retrouver dans notre bibliothèque, comme tous les autres modules du surf, du logiciel. Ici, dans ma bibliothèque, dans les bathymétries, j'ai ma bathymétrie ici que j'ai créée. Donc, cette bathymétrie créée, je peux maintenant aller la tester et générer une vague dessus. Alors, on va faire rebuild by et on va voir la vague que cette nouvelle bathymétrie génère. Donc, vous remarquerez qu'ici, je ne modifie pas les amplitudes factors et les length factors. Je veux vraiment comparer comment le fond impacte sur une vague donnée sans modifier aucun autre paramètre en termes de période ou d'amplitude de la houle. Et là, en fait, on est dans une phase où c'est qu'il n'y a eu encore aucun mouvement. Elle n'est pas initialisée. Il faut la démarrer pour qu'elle parte. Voilà. Vu qu'elle était à l'arrêt, elle n'a jamais été initialisée. Et il faut quand même qu'elle soit initialisée. Donc, voilà notre nouvelle vague. On va enlever la houle, masquer la houle et juste montrer l'espace de surf. Lorsque l'on est en édition de settings de bathymétrie, en fait, lorsqu'on clique, on sélectionne la bathymétrie. Si je veux sélectionner mon espace de surf, il va falloir que je sorte. Donc, je vais remettre en couleur ici. Je sors du mode de modification de la bathymétrie. Et là, maintenant, lorsque je vais sélectionner mon espace de surf, je vais bien le sélectionner. Donc ici, je voulais juste le suivre un petit peu. On va voir comment il s'est transformé. On va l'accélérer un petit peu encore. Alors là, on a le degré de vitesse qui peut être réglé très finement pour choisir vraiment sa vitesse de déroulement de la vague. Donc là, on voit qu'il y a un gros creux. Il n'y a plus de déferlement. Par contre, ici, il s'est passé un truc. Il y en a un déferlement ici. C'est peut-être un écho de cette surface-là. Donc voilà, on a une vague vraiment transformée. Et on peut s'amuser, donc, à essayer de reproduire la vague de notre spot préféré. Parce que si notre vague préférée a une attitude et un déroulement aussi spécifique, qui fait qu'on la reconnaîtrait entre mille, et bien c'est justement parce qu'elle a un fond très spécifique. Et si vous voulez vraiment rentrer dans une meilleure connaissance de votre spot, je vous invite vraiment à regarder les bâtimétries du lieu où c'est que vous avez l'habitude de surfer. Essayez de le reproduire dans cette carte-là et reproduisez la vague. Et normalement, vous devriez retrouver la forme de déroulement de votre vague. Nous allons recharger la vague d'origine de ce fichier. On va dans Fichier et on va dans Load Basic Web et on va recharger la vague de 1,80 m. Et donc, alors, lorsque la vague est arrêtée, il faut quand même la relancer pour que elle se crée. Je vais la mettre en vitesse normale, en vitesse naturelle. Donc voilà, c'est notre vague d'origine ici, avec le fond d'origine. On va voir qu'il est possible donc d'insérer le fond. Je vais aller dans ma librairie, je vais prendre ma bâtimétrie et je vais l'insérer dedans. C'est la bâtimétrie que je viens d'enregistrer, ici on la reconnaît bien. Donc lorsque je fais glisser une bâtimétrie dans une vague, je ne change pas donc son amplitude ni sa longueur d'onde, mais je ne fais que changer son setting. Donc il faut bien sûr que, vu que j'ai changé son setting de profondeur, et bien il faut que je la reconstruise. Donc voilà, avec nos différentes bâtimétries, on peut tester différentes bâtimétries dans différentes vagues. On va dans le waveskin, on va désactiver le suel pour voir juste l'espace de surf. Et donc voilà, on retrouve notre vague avec cette bâtimétrie là. Nous allons donc voir qu'il est possible de très simplement passer d'une vague, de toute façon à une droite, manifestement. Si on voulait une gauche, il suffirait tout simplement d'aller dans les settings, et on peut transformer tout notre fond en un fond symétrique opposé, Revert, All Grid, Left and Right. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va créer une vague opposée. Si je la reconstruis, on va partir sur une gauche. Voilà, on peut donc construire une gauche ou une droite avec la même bâtimétrie, simplement en renversant et en inversant la grille de fond. Donc voilà, ici, on a notre... Alors, je vais effacer le suel. Et on a notre vague, donc ici, qui est devenue une gauche. Sur la direction de la houle, donc là, si je sélectionne Select All Grid, si je sélectionne l'outil Rotation, je peux faire tourner un petit peu mon ensemble sur une certaine direction, pour modéliser en fait une houle qui serait un petit peu orientée différemment sur notre spot. Il faudra, lorsqu'on vient de faire tourner l'ensemble, réajuster certaines zones, parce qu'on voit que lorsqu'on a fait tourner, il y avait une zone inconnue, ici. On n'avait pas de définition, donc il a dû le réinventer, et il ne l'a mis pas forcément au code réel. Donc, on va faire simplement une série de copier-coller des zones. Donc, là, je vais essayer d'agrandir ma zone de sélection. Hop. Je vais en remettre en vertical, ici. Là, je vais prendre ma zone de sélection, ici. Je vais la réduire un peu. En largeur. Je fais copier. Hop. Je vais venir coller, là. Coller. Et là, un petit peu plus, aussi. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner cette zone-là, un peu petit. Là, je vais sélectionner une zone un peu plus longue. Copier. Je vais me décaler un peu dessus. Past. Voilà. Donc, je vais reformer un petit peu la zone-là. Puis là, je vais arrondir, tout simplement. C'était juste pour un exemple. Donc, voilà comment on peut tourner un petit peu un fond pour modéliser différentes orientations de houle. Et là, on enregistrerait la bathymétrie, par exemple. Eh bien, on l'enregistrerait sous test bathymétrie. Je ne sais pas. Moi, je vais l'appeler sud-ouest. Et donc, ça, ça serait notre bathymétrie, ici, en sud-ouest, pour la même zone, pour le même spot de surf. Donc, j'irais chercher soit ma bathymétrie en nord, sud, sud-ouest, pour une zone que j'aurais modélisé. Voilà, donc, ici, pour le didacticiel de modélisation du fond avec Shaper Wave Dynamics dans la Wave Room. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada